Salut, c'est Anaïs, bienvenue dans C'est dans la poche. Aujourd'hui, nous sommes à La Louvière, au centre de la gravure et de l'image imprimée. Le centre de la gravure et de l'image imprimée accueille en ce moment une exposition dédiée au palimpseste de Pierre Alechinsky dans le cadre de la 11e Biennale Artour. Un palimpseste, c'est un document original qui est récupéré, réemployé et parfois même détourné, comme ses cartes géographiques. Pierre Alechinsky a 90 ans et chacune des œuvres qu'il redécouvre réveille en lui un souvenir, une tranche de vie, comme cet estampage de plaques d'égout. À Arles, à 6h du matin, quatre pattes dans la rue en train de faire frotter avec une brosse dure et de l'encre de chine et un papier de chine. Sur une plaque, je vois des dames qui allaient faire leur marché ou qui étaient déjà levées et qui se groupent autour de moi et une dit à l'autre « Ah oui, ils viennent prendre des mesures. » Parce qu'en France, il faut que ce soit logique. Alechinsky est ce qu'on appelle un gaucher contrarié. À l'école, sa main droite était réservée à l'écriture, sa main gauche aux travaux accessoires, comme le dessin. Planche 1, la pharmacie Rousset a expédié une facture à madame Dubois-Chalon, son mari est au lit, avec une vilaine toux. On lui a fait une application de farine de moutarde. Planche 2, le restaurant de l'Union, où l'on prend des pensionnaires et qui fait aussi entreprise de travaux publics, a livré un sac de charbon et Dubois à Saint-Emilion, chez les Dubois-Chalon, où, décidément, on se gêne les miches. Planche 3, la farine de moutarde n'est pas venue à bout de la pneumonie de M. Édouard Dubois-Chalon. Madame reçoit le 2 octobre une facture de la maison Laporte, en Gironde, fabrique de sommiers et réparations. Un cercueil chêne renforcé, avec garniture et capitonnage, inscription sur plaque du cuivre. Billet de banque, emprunt russe, partition musicale, atlas géographique, les œuvres d'Alechinsky racontent l'histoire du XXe siècle, la grande et la petite histoire. Et là, j'ai mon bulletin en mai 40. Meilleure attention cette semaine, sauf vendredi. Orthographe beaucoup meilleure, sauf vendredi. Et encore beaucoup trop de désordre. Et le 10 mai 40, c'est vraiment désordre. 300 œuvres d'Alechinsky sont exposées au centre de la gravure et de l'image imprimée, à la Louvière, à voir jusqu'au mois de novembre. Et maintenant, on file au cinéma, au Plaza Art à Mons, où les élèves de l'École du Futur s'essayent à l'art du court-métrage. Soirée de gala, au Plaza Art à Mons. Aujourd'hui, l'École du Futur fait son cinéma. Pour ces élèves, c'est un peu le Festival de Cannes. Pas de marche, pas de tapis rouge, bien sûr, mais des étoiles plein les yeux et beaucoup d'émotions. En fait, le problème, c'est que quand on a réalisé une œuvre et qu'on a participé au montage de l'œuvre, et qu'on a vu le tournage, on sait tout ce qui s'est passé derrière chaque plan. On a vu le tournage, on connaît les petites failles. Qu'est-ce qui va se passer à quel moment ? Et du coup, on n'est plus étonnés de notre œuvre. Cela fait une année scolaire qu'ils travaillent sur ce projet, leur projet. Et pourtant, au début, ce n'était pas gagné. La directrice est arrivée comme ça, elle nous a dit « Bon, cette année, en gros, il y a un projet cinéma ». Et on ne s'y attendait pas, on n'était pas au courant de ce projet de base. Et du coup, c'est vrai qu'on n'avait peut-être pas forcément tout de suite l'envie. Ça a été quelque chose de très difficile, très épouvant. On a dû faire beaucoup de sacrifices, et pas que nous, même les professeurs. Tout le monde a dû faire énormément de sacrifices pour ce projet. Des sacrifices qui ont porté leurs fruits. En témoignent ces trois courts-métrages, deux fictions, un documentaire. Le réalisateur Diego Martinez-Vignati a réussi à transmettre aux élèves sa passion du septième art. Moi, franchement, au début de l'année, je me disais que ça allait être un film à la con, comme on en voit souvent, un spot publicitaire de cinq minutes un peu nul. Et finalement, je ne vais pas me vanter, mais c'est du cinéma, c'est génial. L'amour, c'est une émotion qu'on exprime envers des gens. On a sorti notre timidité, on a sorti notre émotion à travers les films, et je trouve que c'est une super belle expérience. Mais le résultat le plus spectaculaire, ce n'est pas ce qu'il y a sur l'écran, mais derrière l'écran. Les élèves ont appris la rigueur, l'audace à vaincre leur timidité, à se surprendre, à se surpasser. C'est sûr que c'était aussi une leçon de vie. Moi, par exemple, pour mon documentaire, je l'ai dit à mon père, c'est presque de la psychologie. C'était discuter avec les gens, aller au fond des choses avec des gens que je n'avais jamais vus. C'était parler de la vie, du bonheur, de l'amour. Oui, c'était un truc. Moi, je n'ai pas envie de me dire, voilà, c'est fait, c'est tout. Il est à moi, je suis à lui. J'ai appris qu'il y avait des gens qui avaient pleuré, par exemple, pour le documentaire de Samy. Oui, en tout cas, je suis super content des réactions. Et en fait, je pense que oui, on est tous très contents des réactions. Et ben non, on ne s'y attendait pas, en fait. Vous avez toujours rêvé de conduire un bulldozer ou un engin surdimensionné ? Si, si, ne dites pas non. Eh bien, grâce à l'enseignement provincial, votre rêve va peut-être devenir réalité. Attention, dumper, engin de chantier. Et de ces monstres des carrières, n'est pas conducteur qui veut. Alain a déjà 14 ans de métier, mais toujours impatient de se former à raison de 4 heures, deux fois par mois. Donc, ça m'a apporté une façon de travailler plus objective, plus intéressante aussi. Parce qu'au niveau mécanique, on apprend des choses qu'on ne connaît pas, forcément. Il y a des choses aussi, par exemple, mettre le carburant le soir pour éviter l'humidité. À ce besoin de formation continuée, l'Institut provincial d'enseignement de promotion sociale répond. Il y a 4 ans, on a rencontré les responsables des carrières du Hainaut qui ont émis un besoin de formation au niveau des opérateurs d'engin de chantier. Parce que, bon, sur le terrain, ils remarquaient qu'il y avait beaucoup de casse. Donc, il fallait former le personnel pour avoir une meilleure connaissance de leur engin de chantier. Et donc, nous avons commencé par des modules de formation orientés sur les dumper. Et ensuite, il y a eu une autre demande. Bon, cette année, nous avons fait une formation destinée aux opérateurs sur les chargeurs. Il faut savoir que ça s'inscrit également dans une démarche qui est importante pour la carrière, qui s'appelle la TPM, où on vise à ce que chaque opérateur s'approprie son outil et veille à sa maintenance initiale, sa maintenance de base, de le maintenir en bon état. Et donc, cette démarche-là de renforcer la connaissance de l'engin auprès des opérateurs qui les conduisent, permet de s'inscrire dans cette démarche qui est ultra importante pour la carrière. Donc, en fonction du cahier de charge de la formation, parce qu'on répond à des besoins très spécifiques, il faut trouver les personnes aptes et compétentes pour assurer ce type de formation. Et il s'avère que, dans l'enseignement de promotion sociale, comme nous faisons souvent appel à des experts, à des gens de métier, nous disposons de ces ressources dans nos enseignements. Comme quoi, établissements d'enseignement et opérateurs de formation peuvent parfois faire un très bon ménage. En avant, il n'y a pas d'avance. C'est l'heure de notre rendez-vous sportif hebdomadaire. Et ça va nous faire du bien. Rendez-vous à l'Observatoire de la Santé pour prendre une bonne bouffée d'oxygène. Aujourd'hui est une journée extraordinaire pour les élèves du Centre provincial d'enseignement spécialisé de Mons. C'est une journée respirée qui s'inscrit dans le cadre des journées mondiales sans tabac. Et où l'établissement scolaire aura l'occasion de participer à cinq actions respirer un environnement sans fumée, des actions de sensibilisation par rapport à la thématique tabagique. Et respirer dans l'idée aussi de bouger. Et donc cinq activités d'activité physique leur sont proposées également aujourd'hui. Et puis respirer, c'est aussi respirer, faire un break. Et donc voilà, une journée un peu festive pour ces élèves. Faire un break, prendre le temps de respirer. Pas question de stigmatiser les fumeurs, on est là pour positiver. On a la majorité des élèves qui ne fument pas. Quelques-uns qui fument, alors eux, on les conseille éventuellement. Mais les autres, on mène des activités, on les sensibilise au travers d'expériences scientifiques. Et alors on fait des campagnes d'affichage dans toute l'école. Ici, aujourd'hui, cette année-ci, on voulait essentiellement mettre l'accent sur quelque chose de positif. Donc si je suis en bonne santé, si je respire bien, je fais du sport, je suis dans un corps sain. Bien dans son corps, bien dans sa tête. Le proverbe est connu, mais l'opération va bien plus loin que la santé. Ici, ça fait chaud au cœur de voir l'équipe d'enseignants qui est motivée, impliquée dans un projet qui est mis sur pied à l'extérieur de nos murs et qui développe des valeurs de santé puisqu'il y a une collaboration avec l'OSH dans le cadre de la campagne anti-tabac. Et ça permet aussi, au travers de différentes épreuves sportives, de développer la solidarité, la collaboration, l'esprit d'équipe qui sont quand même des valeurs fondamentales de notre société à l'heure actuelle. Des valeurs que les élèves auront l'occasion de défendre dans le cadre du Festival des Pommes d'or à travers un documentaire qu'ils ont tourné eux-mêmes. Et dont voici, en primeur, un petit bout d'essai. Moi, je fais du Pog-Pol. C'est quoi ? C'est un jeu, il y a une grosse balle et quand tu as la balle, tu ne dois pas bouger et tu dois faire deux passes et tu dois toucher le cube. Et toi, ici, quelle activité as-tu fait ? Je fais le parcours du combattant. C'était plutôt difficile. Ok. Il vous rends à l'antenne. C'est dans la poche, c'est terminé. Mais on se retrouve jeudi prochain et sur notre page Facebook, bien sûr. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada